salut à tous c'est isocel bienvenue sur la boutique bonsoir tout le monde ce soir l'arrière boutique c'est une chronique est consacrée à la découverte d'expériences verts on va découvrir plein d'expériences on va parler de plein de jeux différents nouvel épisode de l'arrière boutique spéciale tier list à chaque classement de jeu on va discuter et on va étudier pour voir si je vaut vraiment le coup d'être à cette place dans le classement les gros jeux évidemment les gros triple a que tout le monde connaît mais il ya aussi les petites pépites que je peux trouver où les expériences que je peux tester en festival etc qui sont aussi là dedans on va peut-être trouver des candidats potentiels pour les prochaines émissions de l'arrière boutique voilà ça c'est la liste des jeux que j'ai pu expérimenter durant toutes ces années de verre pour ceux qui commencent la verre c'était vraiment aussi un bon jeu en fait la façon dont il fallait placer les coups pour pour toucher l'adversaire c'était vraiment c'était vraiment bien fait avant ça commence mal à la physique en fait a mal vieilli c'est tout c'est ça le problème et même si maintenant il est en solde et tout franchement franchement aïe quoi c'est leur mentir de dire ça tu vois que c'est cool non c'est pas cool il ya mieux la verre c'est tellement mieux maintenant faut leur montrer ce que c'est maintenant tu vois si on genre je sais pas pourquoi j'avais tout le temps le petit gun de merde j'arrivais pas à avancer c'était trop dur le moine multi joueurs sur les jeux verts mais que c'est tellement genre un immense plus et tu dois tout le temps recharger en faisant un mouvement de manivelle à la con comme ça minimum is a seal of quality voir voir un jeu béni des dieux quoi est ce que carnage tu te bats avec deux épées tu peux tu peux ouais tu peux être convaincu carnage chroniqueur est officiellement le premier jeu béni des dieux c'est un émulateur nes en fait tu peux importer toutes tes roms désolé il y aura peut-être quelques tacs pendant cette argumentation qui va trop loin pour toi pour te casser désolé peut-être qu'ils gèrent dans le trailer mais en vrai voilà en vrai il se passe ce genre de truc c'est que tu tires tout le temps à côté le chat des cilis c'est sympa toi en tant que caméra t'es aussi un personnage dans l'aventure et du coup tu vas interagir avec le personnage que tu contrôles qu'il la petite souris la ration au top doublage au top histoire qui donne envie qu'ils mécaniques de gameplay énigmes quoi mais qui vont quand même s'ils vont tellement plus les jeux oh c'est mathieu salut mathieu tu vois bien tu vas t'es trop en fait t'en fous je suis bientôt j'arriverai plus à plus à vous lire ce genre de jeu que je fais tester je suis content de l'avoir de te l'avoir fait tester en fait fier de moi tu sais celui là je pense que personne connaît des mimes en fait mais qui ont qui ont mal vieilli tu vois genre vraiment les mimes qui ont qui ne marchent plus tu vois j'aimerais bien avoir plus de gameplay pour vous montrer à quel point c'est de la merde 7 balles déjà il devrait être gratuit pour moi il devrait juste gratuit tellement c'est horrible comme jeu aller non quoi posit ils le vendent ils osent demander de l'argent pour ça c'est pour ça qu'on fait ça c'est que dans le temps mais qu'il ya des jeux que j'avais un peu oublié qui sont en fait des chefs-d'oeuvre et qui sont vraiment cool à expérimenter toi tu mettrais aïe regarde comment je me fais influencé non oh my god y'a iso-san salut je pense d'ailleurs qu'il y a une similitude entre ceux qui aiment l'histoire de boneworks et ceux qui trouvent du sous-texte dans le rap de booba et honnêtement celui-là il fait tellement tourner la tête genre non j'ai pas du tout aimé attention ça réagit direct dans le chat ça aurait donné l'âgeur ce truc vous pas non il était horrible il était horrible ce jeu le débat que j'ai lancé avec ce forest dans cette catégorie c'était vraiment bien parti et il t'érape ok ok ça va t'érapage en direct ah ouais j'ai monté la voix là depuis quelques temps à cause de vous écoutez non mais c'est vrai écoute peut-être que toi t'as plus aucune motion sickness mais moi y'a des jeux encore qui me donnent le tournis genre y'a bah y'a ça c'est vraiment un truc à faire honnêtement c'est vraiment un jeu à expérimenter en tout cas une fois donc mérite d'être je déclare la gueule je sais j'avais l'impression qu'on était une secte tu vois on va parler à tout le monde genre vite c'est bon mon gars c'est le futur genre c'est ça qui va lancer la verre et je suis trop content qu'il ait marché à ce point après la tier liste d'isocell on va prendre un jeu un jeu d'énigmes ce jeu s'appelle transpose je compte sur vous vraiment ce soir pour m'aider parce que c'est un des jeux les plus difficiles que j'ai eu à faire en énigmes le temps comme élément central et plus tard la gravité donc ça va vous permettre en fait d'évoluer en vous accordant avec vous même vous allez comprendre ça peut être un petit peu flou comme ça je remercie les développeurs parce qu'ils m'ont donné deux clés je donnerai donc deux clés de jeu je sais pas si mon cerveau va tenir ce soir mon cerveau déjà pas mal je suis au boulot aujourd'hui t'inquiète kenji wado je m'occupe de ton cerveau je suis flou je suis flou ah mon dieu je suis flou pour le coup c'est vraiment un jeu on a cette impression de grandeur là quand on lève la tête bonjour comme dirait le bon zazel pour la team fragile on peut se téléporter tu as perdu cinq spectateurs en disant qu'on quantique des tapas quantiques la musique est ultra chill la musique est ultra méga chill quand tu veux te poser chez toi boire un thé travailler c'est ça passe partout même aux toilettes je suis sûr ça passe les tapas quantiques ce sont ceux qui ressortent plus vite que la lumière hop hop amazing celui qui est là mais je sais trop bien visé c'est un truc de fou mais visuellement c'est le feu et le feu c'est la classe et voilà ça y est si quelqu'un a une idée c'est pas possible je n'ai pas pu me me bloquer d'entrée de jeu là à quoi qu'attends ça me permet de monter en haut à je peux peut-être me téléporter ici et oui j'ai tellement envie de sauter là est ce qu'on le tente ça marche secours carrefour ça y est on est bloqués fait coucou coucou l'octop au secours fin du live merci à tous le temps n'a aucune importance seule la vie est importante 5e numéro au jarod lance un raid de 27 personnes et salut à tous ceux aux jarodien de verre chat il est là il est là je le veux non voilà je suis tombé j'ai pas je l'ai pas sauvegardé je suis en abruti je suis en abruti je vous demande de m'excuser pas facile en même temps non 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 j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai compris mais j'ai trouvé supprimé j'ai compris je sais pas si vous avez vu mais j'ai compris allez dis moi que c'est ça oui oui j'ai trouvé je vais essayer d'expliquer un peu plus les explications à galdiane et bah c'est parfait bah tu gagnes tu gagnes une clé c'était pas ça qu'il fallait faire mais on a gagné quand même c'est le principal c'est totalement ça quoi tu peux dire ah mais quel con ce lanceur c'est moi déception ohlala regarde moi c'est à la gravité non mais c'est non non oh oh allez viens allez envoie papa non non beat saber bourré sérieux mais tu fais des scores de merde tu dois être trop déçu carrément mauvais mais c'est vrai que genre il n'est pas bon ravage en stand non non n'exagère pas tu l'as pas essayé ça tourne sur gb c'est concept sur 20 il ya plein de jeux où le concept il est là tu vois c'est bien qu'ils font mais on pourrait aller un peu plus loin un jeu d'horreur mauvais gros spoil tu vois les buissons là c'est pas très beau ça mais il ya un peu de potentiel tu leur ferait même cinq minutes non oui oui c'était franchement c'était le jeu du fun subjectif as fuck oui pouvez vous avez vos avis si vous expliquer dans le chat c'est tout moi je prends en compte et on classe en fait tu te penches comme ça à gauche et à droite pour diriger la direction du vaisseau et hop au milieu c'est tellement ça je sais pas combien on est sur le chat j'ai pas là j'ai pas l'info 46 mai merci c'est trop on est trop tu vieillis dans le jeu et un vieillir a des influences sur des statistiques de personnages ça c'est marrant de voir un jeu qui est d'abord fait en verre pour ensuite être adapté en pancake j'hésitais en dire tamagotchi ou animal crossing au moins bien franchement je crois que j'ai tellement pas aimé c'est un gros vomitron ce jeu est un gros vomitron malheureusement j'avoue que juste pour sa mécanique de géométrie non euclidean il mérite d'être assez haut j'ai l'honneur de vous présenter ce soir ce chef d'oeuvre qui est pence pence revolution on va dire que c'est un clone de que dire un jeu musical avec une mécanique absolument incroyable qui est d'enlever et de remettre son pantalon au fur et à mesure de du rythme de la vie des dieux je sais pas que dire tout autre par là il est ravagé mais pour le bonheur de tous voilà il me semble que tu peux faire de la création musicale sur électronautes à deux je saurais pas dire si il fallait une confine de malade mental pour jouer ou si personne pouvait jouer franchement ouais pets pets revolution c'est mieux c'est clairement un meilleur souvenir que fallout 4 je pense c'est le seul truc cool à faire voilà c'est d'escaler les dragons blancs aux yeux bleus avec d'autres gens j'ai fracassé mes murs sur ce jeu parfait voilà tu vois là il a le bon espace pour jouer à raccette edix bah tu tires sur dix cubes quoi merci à tous d'être toujours là d'être de suivre en fait cette émission et d'être là depuis le début quoi vous êtes vous êtes les premiers là de la web tv je vois qu'il ya des nouvelles des nouvelles personnes là qui viennent s'ajouter à l'émission c'est vraiment cool c'est vraiment cool que vous nous suivez merci encore merci à tous et à une prochaine